L'islam, c'est un rapport avec l'islamisme, qu'on le veuille ou pas, c'est le même texte, après qu'il n'y ait pas les mêmes interprétations. Ah oui, le Coran, c'est le même bouquin pour les islamiques et pour les islamistes. Ah les gars ! Je ne descends pas du bus quand je vois une femme volée, c'est complètement débile. Et oui, sur les juifs... Attends, tu lui demandes des papiers à la femme. Je ne suis pas policier, donc non. Non, non, mais il faudrait avoir le droit de pouvoir blaguer sur tout le monde. Moi, je me rappelle, en 2015, je suis Charlie, on doit pouvoir se moquer des chrétiens et des musulmans. Donc pour toi, il n'y aurait pas de problème. Mais tu... Il y aurait des problèmes. Aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, il faut vous rappeler quand même que la France est un pays avec des racines chrétiennes. Et malgré toutes les affaires qu'il peut y avoir autour de cette communauté, les chrétiens, je pense qu'ils ont des représentants qui ont encore assez de pouvoir en France pour pouvoir éviter de crasher sur leur communauté. Et je veux dire, idem pour la communauté juive, qui ont des représentants qui ont assez de pouvoir pour contrôler un peu ce qu'il dit sur leur... Je pense que la communauté chrétienne, c'est celle qui se fait le plus crasher à la gueule toute la journée. Monsieur. Ah bon ? Ah oui, vraiment. Ah bah oui. Ah bah oui. Ils filent toute la journée. Mais attends, mais c'est un fait. Il y a autant de prêtres pédophiles que d'animateurs sportifs pédophiles, que de prosp pédophiles. Les pédophiles, il y en a dans tous les endroits où il y a un contact avec l'enfant. Tout simplement. On ne devient pas prêtre parce qu'on est pédophiles. Ah ouais, les animateurs sportifs, il y a autant de pédophiles que chez les prêtres. Sauf que les prêtres tapis sur les chrétiens, c'est open bar en France. Mais vous plaisantez, vous avez déjà vu un procès pour christianophobie en France. En tout cas, c'est peut-être open bar, mais c'est pas à la mode. Parce que ça revient à mettre une claque à sa grand-mère. Les prêtres, c'est pas drôle. Alors j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu penses, est-ce que tu es d'accord avec le fait que taper sur les musulmans, en tout cas, c'est beaucoup plus à la mode que de taper sur une autre religion ? Ah bien évidemment. À la mode, mais c'est quoi la mode ? En fait, ça veut dire quoi à la mode ? À la mode, en tout cas, ça permet plus réagir. C'est le sujet qu'on voit le plus. Parce que c'est le sujet. C'est le sujet. Parce que c'est le sujet. C'est parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des problèmes. Qu'est-ce que l'objectif d'un journaliste ou n'a pas trop de rédaction, c'est de vendre son truc ? D'accord, jusqu'à là. Donc, il va taper sur les sujets d'actualité et donc sur ceux qui sont plus sensibles. Tu viens de me répondre à la question que je t'avais posée tout à l'heure sur Julien Oudoul. Est-ce que c'était du buzz ou pas ? Là, en répondant, tu viens de nous expliquer que c'était du buzz. Parce qu'en gros, ce qu'il a fait, c'est ça. C'était lui aussi. Il n'était personne aujourd'hui. Il a invité partout. Après, voilà. Mais on est d'accord que toutes ces sorties un petit peu trash, un peu extrêmes, c'est uniquement pour attirer l'œil des médias. Non, mais là, je te parlais de la stratégie de Charlie Hebdo. Leur caricature, c'est ça qui les fait connaître et c'est leur marché. Et il faut se battre pour cette liberté d'expression et que tout le monde en prenne pour son grade. Ce n'est pas drôle. Bilal, allez, envoie l'extrait d'Éric Ciotti. Ça, c'est ton avis. S'il te plaît, le dernier extrait et ensuite, on rentre vraiment dans ce... Vas-y, Bilal, vas-y. Aujourd'hui, nous devons reposer le principe de laïcité dans la République, partout. Moi, j'entends ce que dit Emmanuel Macron. J'ai approuvé son discours. Mais je lui dis pourquoi, sur un exemple particulier, le port de signes religieux dans les sorties scolaires. Son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, voulait interdire ce port de signes religieux qui est contraire... Des mamans qui accompagnent ? Oui, c'est le port de signes religieux. Oui, c'est un foulard. Oui, c'est ça. Parce que dans l'École de la République... Ça n'a rien à voir avec le terrorisme, quand même. Pardon, Éric Ciotti, si ? Si, parce que ce sont des signes... C'est-à-dire que le port d'un foulard lors d'une sortie scolaire, ça a à voir avec le terrorisme de M. Michael Harpon. On veut reprendre quelques secondes. Ça exprime la montée du communautarisme. Ça exprime le fait que des règles religieuses sont supérieures aux lois de la République. Donc je pense aujourd'hui qu'on doit reconquérir partout cette situation, elle ne se passait pas il y a quelques années. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a des pressions, il y a des associations qui poussent, il y a des collectifs qui veulent défier la République souvent. Donc il ne faut pas laisser passer. Une femme voilée est une terroriste en puissance, quand même. Il ne faut pas laisser passer ça. Non, vous n'allez pas me dire ça. Mais il peut y en avoir, il peut y en avoir. Une femme voilée est une terroriste en puissance. Globalement, le communautarisme qui s'exprime par des revendications, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient vestimentaires pour imposer ces règles, c'est un défi à la République. Si on n'est pas courageux sur tout cela, si on ne dit pas la laïcité s'impose dans nos services publics et notamment à l'école, eh bien on perdera du terrain sur le reste. Merci beaucoup, Bilel. Donc, voilà, il y a eu un petit problème au niveau de la vidéo d'avant, mais on a fait quand même le petit débat. Là, j'aimerais vraiment revenir sur cette amalgame qui est fait tout le temps. Tout le temps. Donc là, c'est vraiment, je vais redire, c'est la mode. Eric Ciotti, Morano, tout le monde arrive à trouver un lien entre le terrorisme et cette dame qui était dans l'hémicycle. Pour eux, il y a un rapport entre ce qui a pu se passer récemment à la préfecture de police et puis Garen, tout à l'heure aussi, quand je lui ai posé la question, il est très vite, il est monté sur ses grands chevaux pour nous dire « Oui, mais il y a quand même beaucoup de morts, le terrorisme, je fais des morts ». Donc, j'aimerais connaître le fond de ta pensée par rapport à ça. Est-ce que tu penses que, oui, il y a un lien entre le voile aujourd'hui, tel qu'il est autorisé en France, et le terrorisme qu'on connaît aussi, malheureusement ? – Le voile, on le porte pour quelle raison ? Parce qu'on est musulmans ? Oui ou non ? – Il y a des femmes chrétiennes qui portent le voile, tu le sais très bien. – Il y a des femmes juives aussi, d'ailleurs. – Il y a des juives. Les femmes juives, elles doivent cacher leurs chevaux aussi. – Oui, on est d'accord. – Moi, je ne dis pas le voile, c'est le terrorisme. Je dis que le terrorisme qu'on a en France, on a un type de terrorisme particulier, c'est le terrorisme islamique, on est d'accord. Ce n'est pas le terrorisme breton, ce n'est pas le terrorisme corse aujourd'hui le problème. – C'est le terrorisme… – Pas les corses. – Oui, les corses, il ne faut pas péter grand-chose ces derniers temps. Et tu ne pas beaucoup de gens ces derniers temps. J'étais en vacances cet été, c'était très simple. – Oui, mais raconte-nous pas ta vie non plus. – Salut, la chance de revenir en France. – Non, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme est islamique. Le voile, c'est un rapport, l'islam, c'est un rapport avec l'islamisme, qu'on le veuille ou pas. C'est le même texte, après, qu'il n'y ait pas les mêmes interprétations. – Ah oui, le Coran, c'est le même bouquin pour les islamistes et les musulmans. Après, ils ont des interprétations différentes, mais c'est le même Coran, c'est exactement le même. – D'accord, ok. – Tu es vraiment extrémiste ? – Je ne le trompe pas, je dis que c'est là. – Je suis désolée, mais il y a des extrémistes dans tout, comme ceux qui sont contre l'avortement, les catholiques en Aux-Stats-Unis, – Mais tu ne pas des gens, justement ? – Oui, justement, oui. – Mais tu qui ? – Qui tuent les médecins ? – Tu parles de PMA ? – Quoi ? – Renseigne-toi, c'est le cas. – Bah, je ne suis pas au courant.